Hey, salut à tous à toutes les amis, comment allez-vous ? Bienvenue sur la chaîne de Samoot87. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Vanguard en mode zombie. Nous sommes aujourd'hui sur le tout nouveau mode de cet opus qui s'appelle Derandfang, qui est un mode de jeu très similaire au mode contagion que l'on pouvait avoir sur Black Ops Cold War. Et dans cette vidéo, je vais vous proposer une sorte de tuto, de guide, appelez ça comme vous voulez, concernant les atouts sur cet opus. En sachant qu'il y a beaucoup de choses qui changent en comparaison de Cold War ou même des différents jeux sortis précédemment. Et donc, je vais faire le point avec vous sur tout ça. Où sont les emplacements des atouts ? Quelles sont leurs particularités et leurs effets ? Le prix, etc. Bref, je vais essayer de vous expliquer le plus de choses possibles concernant les atouts qui, vous allez le voir, ont bien changé, notamment depuis Cold War. Alors, je pense que ça va plaire à certains et déplaire énormément à d'autres, dont je fais partie et je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Mais avant de commencer les amis, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà et que mon contenu vous plaît. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne. Je rappelle bien évidemment pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient éventuellement aider la chaîne, la soutenir pour éventuellement la faire évoluer, que vous pouvez le faire en rejoignant le lien YouTube qui est disponible dans la description de la vidéo, afin que toutes celles et ceux parmi vous qui souhaiteraient aider la chaîne puissent le faire. Je remercie bien évidemment tous ceux parmi vous qui y sont déjà allés et qui iront par la suite. Et ceci étant dit les amis, place au tuto ! Dans un premier temps les amis, ce que vous devez savoir, c'est que le système d'atouts sur Call of Chief Vanguard est très différent de celui de Black Ops Cold War. Déjà il faut savoir qu'on ne peut plus améliorer ses atouts ou ses équipements, ses armes, etc. Comme c'était le cas précédemment, grâce aux cristaux d'éther que l'on gagnait dans les parties. Parce que là on n'en a plus et on ne peut plus faire ça dans le menu du jeu. Donc on peut quand même avoir des tierces sur les atouts, mais il faudra les acheter dans la partie et pas autrement. C'est à dire que vous les achetez dans votre partie, une fois que vous lancez une autre partie, vous ne les avez plus. La première fois que vous allez acheter vos atouts, ils seront gratuits. Donc on va commencer par le premier emplacement d'atouts, qui est donc l'attitude monstrueuse, qui remplace et qui aura donc les mêmes effets que le Masto dans les opus précédents. Ensuite on va partir directement en face pour récupérer l'atout dégâts diaboliques, qui remplace le Daikiri mortel. Donc ça aura les mêmes effets, vous allez donc faire plus de dégâts critiques dans les tiers-têtes. Ensuite on va directement revenir dans la place centrale et on va partir directement sur la droite. On va rentrer dans le bâtiment qui se trouve en face de nous et là juste à gauche de la porte, vous pouvez le voir d'ailleurs à travers la porte, il y a donc précipitation éthérée qui va lui remplacer l'atout courir vite ou marathon si vous préférez. Ensuite juste en face on a l'atout vigueur venimeuse, lui il va donc accélérer votre régénération de santé lorsque vous avez des dégâts de zombies ou d'explosifs ou autre chose. Et donc il remplace l'atout réémission rapide. Et juste en face on a donc ce qui va remplacer l'atout speed cola ou donc rechargement rapide, qui va donc s'appeler frénésie démoniaque. Donc comme vous pouvez le constater j'ai acheté les 5 atouts de la carte mais je n'ai pas perdu 1 centime. D'ailleurs si vous voulez revenir dans la vidéo pour vérifier par vous même, n'hésitez pas à le faire. Autre particularité donc de cette tierce d'atout comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'on n'a pas 5 paliers mais 4. Donc on a 4 paliers à chaque atout. Donc le premier palier est gratuit, le deuxième vous coûtera 2500 points, le troisième 5000 et le quatrième 7500. Pour l'instant je n'ai absolument pas trouvé ce que pouvaient apporter donc les différents tiers de paliers sur les autres boissons. mais comme vous allez pouvoir le constater sur l'atout qui remplace le masto, vous allez juste récupérer des points de vie. Donc là je l'achète une deuxième fois par exemple, je passe de 125 à 150 PV. A la troisième fois de 150, je passe à 175. Et la quatrième fois que je l'achète, je passe de 175 à 200. Et pour moi, j'ai beau me creuser la tête, je pense que les atouts ne procurent pas du tout les mêmes effets que l'on avait sur les paliers sur Coldwar. Donc là comme vous pouvez le constater, le masto va juste, lorsque vous allez racheter les paliers, vous donner encore plus de points de vie. Mais par exemple le courir vite, à l'inverse de ce que vous pouvez proposer, notamment le courir vite sur Black Ops Coldwar, ne va pas vous protéger des dégâts de chute. Donc là j'ai fait le test dans le gameplay que vous pouvez voir à l'écran, en l'ayant acheté qu'au palier 3, parce que je n'avais pas assez pour l'acheter au palier 4. Mais plus tard dans le gameplay, malheureusement je ne l'ai pas enregistré, j'avais acheté donc l'atout au palier 4. Je vous invite également à tester chez vous, pour que vous en ayez la confirmation également. Mais lorsqu'il est palier 4 et que vous sautez par la fenêtre, donc vous sautez d'une certaine hauteur, vous n'êtes toujours pas protégé des dégâts de chute. Alors après il n'est pas impossible que l'on ait un cinquième palier qui va être rajouté par la suite, c'est tout à fait probable, on aura également je pense d'autres atouts qui arriveront par la suite. Je ne pense pas qu'on en aura beaucoup, parce que vous vous doutez bien que déjà 5 atouts, acheter les 4 paliers à chaque fois, en sachant qu'il faut dépenser à chaque fois 2 000, 5 000, 7 000 sur 5 atouts différents, je peux vous garantir qu'il faut quand même pas mal de points pour tous les avoir au palier 4. Alors petite précision, parce que oui je l'ai fait, j'ai acheté au cours de ma première partie que j'avais fait avec un ami, les 4 paliers sur tous les atouts, et non, vous ne déverrouillez pas de succès ni de carte d'agent, parce que vous avez donc acheté les tierces d'atouts sur tous les atouts. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui se poseraient la question, non, vous ne gagnez absolument rien en faisant ça. Mais je tiens quand même à préciser que ce système d'atouts, je ne le trouve pas particulièrement super génial. Il n'est pour moi d'ailleurs pas très bien pensé. Alors pourquoi il n'est pas très bien pensé ? Parce qu'encore une fois, il vous faudra quand même énormément de points pour avoir tous les paliers sur vos atouts. en sachant que le pack-a-punch déjà, la première fois il coûte 7500, puis 15000, puis 30000, plus les atouts qu'il faut monter, en sachant que le système de points sur Vanguard est le même que sur Cold War, c'est-à-dire que lorsque vous tirez sur les zombies, vous ne faites pas de points, vous en faites uniquement lorsque vous les tuez. Et en plus de ça, quand vous les tuez, je veux dire que vous ne gagnez pas beaucoup de points. Donc c'est assez gonflant en fait, et un peu relou de se mettre en place sur ce jeu, parce que c'est très dur de faire des points. Alors, bien évidemment, lorsque vous faites les objectifs, plus vous montez dans les manches en faisant les objectifs, et plus vous gagnez de points. Après, il faut prendre en considération aussi que tout ce que je vous montre là, c'est sur un mode de jeu qui s'appelle Derandfang. Et donc forcément, par la suite, on aura des maps un peu plus classiques, comme on avait sur Cold War, donc des maps uniques avec des secrets, etc. Il n'est pas impossible que beaucoup de choses changent entre ce mode de jeu et des maps dites classiques. Par exemple, je pense que sur les maps classiques, on aura peut-être la possibilité d'acheter des armes aux murs, par exemple. Et peut-être que le système d'atouts sera un petit peu différent, ou pensé différemment. Alors encore une fois, je reviens sur les tiers d'atouts, parce que je n'ai pas fini ce que j'ai dit tout à l'heure, mais par rapport aux paliers, est-ce que ça peut vous apporter ? Là, vous avez vu que le masto, il m'apporte plus de vie à chaque fois que je l'achète. Et bien pour moi, les quatre atouts, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que par exemple, si vous achetez les paliers de la régénération rapide, donc réanimation rapide pour les anciens, plus vous achetez de paliers, et plus vite vous restaurez votre santé après avoir eu des dégâts, que ce soit les zombies ou explosifs. Et je pense que pour courir vite, c'est pareil. Plus vous prenez de paliers, plus vous allez courir vite. Recharge rapide, plus vous achetez des paliers, plus vous allez recharger vite. Et puis pour les dégâts critiques, donc la Daikiri, plus vous achetez de paliers, et plus vous ferez de dégâts dans les tiers-têtes. Et je pense que c'est uniquement ça que vous obtenez en achetant les paliers. Et pas autre chose. Vous n'allez pas par exemple, suivant la boisson que vous prenez, avoir plus de loot des zombies, plus de munitions, etc. Bref, moi je trouve que ce système est un peu merdique, comme je viens de vous le dire, et pour les raisons que je vous ai évoquées. Dans l'espace commentaire de la vidéo, j'aimerais quand même avoir votre avis, votre opinion sur ce système d'atouts. Est-ce qu'il vous plaît ? Est-ce qu'il ne vous plaît pas ? Et peu importe votre réponse, j'aimerais que vous me disiez pourquoi vous aimez et pourquoi vous n'aimez pas. Bref, les amis, je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu, mais surtout qu'elle vous aura aidé. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez, likez la vidéo, parlez un maximum de la chaîne autour de vous pour la faire connaître et qu'on puisse pourquoi pas atteindre la barre des 15 000 abonnés. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux disponibles dans la description de la vidéo. Description dans laquelle vous pouvez également retrouver le lien vers mon YouTube pour, encore une fois, permettre à toutes celles et ceux parmi vous qui souhaiteraient aider la chaîne de pouvoir le faire, tout simplement. Donc, merci encore une fois à toutes celles et ceux parmi vous qui iront et ceux qui y sont déjà allés. Et, bien évidemment, n'oubliez pas d'accéder à la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. A la prochaine. Big Up ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501